Mon mari demande le divorce à l'amiable alors qu'il m'a toujours battue. Je m'adresse enfin à vous parce que ma situation s'envenime. Je suis très déprimée, j'ai quitté mon mari l'année dernière. J'ai été abandonnée par mon mari avec mes deux enfants. J'ai atterri aux urgences cette nuit à cause de mon ami. J'ai subi des violences pendant des années sans rien dire. C'est pour ma fille de 16 ans qui sort avec un malade. Ma fille veut divorcer parce que son mari lui en fait voir de toutes les couleurs. Mon ex-ami m'a laissé 130 messages menaçants sur mon portable. Je subis des violences aiguës. Je connais une femme agoraphobe battue par son mari. Mon mari ne me frappe pas mais verse sur moi une grosse autorité. J'ai subi pendant 12 ans une dictature horrible. Je n'en peux plus, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Je voudrais discuter avec vous pour savoir ce qu'il m'arrive. J'ai été battu par le père de mon enfant et j'ai fait l'erreur de partir sans lui. Je suis mariée depuis deux ans avec un monsieur et tout d'un coup la situation s'est dégradée. C'est pour signaler une fois de plus une menace de mort. J'ai porté plainte contre mon mari mais j'ai toujours des sentiments. Mon mari est un délinquant notoire. Mon mari me donne des claques derrière la nuque. C'est pour une collègue qui s'est fait humiliée et frappée par son copain. Je vous appelle mais je ne voudrais pas que ça fasse des vagues. Mon mari m'accuse de tout un tas de choses qui sont fausses. C'est pour une maman qui va très mal dans le cadre de notre association. C'est pour une amie qui est sous la haute surveillance de son mari. Je me suis enfuie dans la nuit. C'est pour une cliente qui se plaint de violence et nous appelle plusieurs fois par jour. J'arrive à un bout où c'est franchement énorme. Mon concubin m'a isolée de tout le monde et je n'ai plus à qui demander de l'aide. Mon ami me suit, me menace et me salit. C'est pour une situation classique de violence conjugale. Comment ça se passe si on veut partir mariée ? Je crois que j'ai ouvert les yeux. Je voudrais changer de vie et partir toute seule. Je subis les agressions de quelqu'un qui s'est installé chez moi. Notre fille est battue par son mari, mais elle ne nous cause plus. J'ai été battue devant des enfants qui n'étaient pas de moi. J'ai épousé un homme qui m'a menti sur toute la ligne en plus d'être violent. J'ai des problèmes de violence dont je n'arrive pas à sortir. En tant que femme battue, je me demande si je dois quitter le domicile. Mon mari a toujours été violent et maintenant les enfants me crachent dessus. Je suis une femme battue, mais le pire, c'est le dénigrement. J'ai transporté une dame dans mon ambulance qui m'a demandé du secours. J'appelle à la place de ma grande sœur qui souffre de séquestration. C'est pour mon fils et ma belle-fille qui se battent régulièrement. J'ai redonné une chance à mon compagnon, mais ça recommence de plus belle. J'ai eu hier une menace par mon mari avec un revolver. J'ai déjà appelé il y a un moment pour beaucoup de violence. C'est mon mari. Ça fait sept fois qu'il me tape. J'entends beaucoup parler de la violence invisible. J'ai été victime à 14h45. Je suis complètement battue. Sous-titrage Société Radio-Canada Je 레롱 avec soleil ou non. Merci.